Salut à tous et à tous, on est avec Brice au YCS Londres Il vient juste de faire le top 32 avec un score 9-2 Combien tiens à l'échelle des rangs ? 15ème 15ème à l'échelle des rangs Tu jouais quoi comme deck ? Toujours la même chose Vas-y, je t'en prie Trois Foxy Trois Spiny Je ne sais pas détailler Alors je suis passé à deux Jaguars, j'ai enlevé six Archiver Parce que Jaguar, comment dire, six Archiver c'est vraiment un Extender Alors que lui c'est un meilleur Starter on va dire Et vu que le format c'est de plus en plus Turbo-Dweller Voilà Faul, Falco Meilleur Salah du deck Vraiment Gazelle Bon Salah On va apprécier à dire, je pense que tout le monde connait A force, trois buffles Et c'est tout Il n'y a pas de Lady Debug Parce que c'est toujours un caca Il y a toujours Thunder qui existe Voilà Pas de Sea Archiver du coup Parce que je voulais vraiment avoir un truc qui te permet de jouer tout le temps Mais sans forcément aller trop dans les Extenders Et peut-être trop s'exposer à Nibiru Et puis le Stalyoplay je l'évite au maximum Donc voilà Ca c'est pour les monstres Les trucs jouables quoi Après c'est les Entraps Donc H C'est H quoi Nibiru Donc 2 Nibiru pas 3 Enfin je vais tout se faire en fait 2 Lancer A2 2 Lancer A2 Fantasmé Donc là c'est 3 fois parce qu'il faut la toucher Ca se recycle etc Enfin on connait Peut-être que si Vous pouvaient pas la recycler je la jouerais pas dans le deck honnêtement Mais bon C'est vrai c'est la meilleure Entraps générique Et après là il y a 2-2-2 Parce que Lancer A1 en mètre 3 c'est quand même chaud Parce qu'il y a ça là Mètre 3 Nibiru c'est chaud parce qu'il y a des decks qui l'apprennent pas Fantasmé c'est pareil il y a des decks qui l'apprennent pas Jouer 2-2-2 Ca évite d'avoir un double en main Et si même si c'est une carte morte Ca peut toujours se discarde à la Sinet Mining ou à la Superpoli Ou ça peut se faire envoyer avec Fantasmé Et puis Fantasmé voilà très bon contre tout quand même Ca se cut parfois contre Thunder ou quand t'es premier Et Nibiru x2 classique Bon contre tout sauf les ROG Et Lancer A au final c'était un peu un pari Mais ça s'est révélé super payant Et merci le sang Et du coup voilà je veux qu'on ait des Orcus Lina qui avait manche 1 Ils prenaient la Lancer A et c'était vraiment Télé pour eux Donc je la claquais pas en stand-by phase ou en draw phase direct Parce que c'était vraiment pas le bon choix Dans le pire des cas tu vois tu joues quand t'as là et que tu la grilles en draw phase T'as l'air d'un con Surtout si tu manques de pouf après pour Mining et Superpoli Donc tu la gardes gentiment Y'a que contre Thunder ou faut la cracher direct en draw phase Mais bon j'ai joué contre à Thunder Je l'ai pas fait en draw phase et j'ai quand même gagné grâce à elle Plus ou moins enfin elle m'a mis bien quoi Donc aucun regret sur Lancer A C'est tout pour les monstres y'en avait 22 Après avoir un maximum consistance 3 mining 3 Meilleure carte du jeu Tripe pour tes désirs Voilà ça fait un petit mois on va dire un peu avant Ghent Que je me suis dit et finalement si je la mettais à 3 Parce que c'est juste une carte que je vais avoir tout le temps Bah je l'ai passé à 3 et puis c'est le feu hein C'est tout ? 3 wheels C'est la seule réponse à Nibiru Et euh... C'est un peu dommage parce que quand tu l'as en main de départ Si tu veux avoid le Nibiru que t'aies une main un peu moyenne T'es obligé de le garder Dire à fin de main phase pour euh... Tu prends Nibiru Tu reborn Tu remets le Léo En général tu n'as pas Rolling Summon Et tu le Rolling Summon par le terrain Et du coup euh... C'est un peu la seule réponse qu'on a Donc c'est vraiment une carte de backup quand t'es premier Et euh... Mange un et que tu veux avoid le Nibiru Cercle Euh... Je l'ai fait... J'ai fait une seule... J'ai fait une fois le deuxième effet pour protéger justement D'un Nibiru que j'ai pas pris Sinon le reste du temps hein Il m'a servi à Turbo Dollar la plupart du temps Et Cercle quand je l'amène départ Dès que j'ai autre chose Je la garde vraiment jusqu'au dernier moment Tu chaînes cercle Tu vois tu t'es au gazelle Et du coup t'es dans la résolution Il y a le... Le feu de... Le stadio qui est envoyé au cimetière Le salade Donc tu peux résoudre la gazelle Et ça c'est un énorme bait Le terrain... J'ai un peu trop pioché quand même Mais il y a des arcanes secrètes avec le terrain Dans ses effets... Non mais vraiment dans ses effets Il y a des arcanes secrètes Genre il y a un combo avec les Deadjammer Pour mettre des dégâts Et... Et reprendre de la vie gratos Donc c'est quoi Il y a les 2 Superpolis Pas 3 Parce que... Pareil il y a des Decs qui l'apprennent pas trop Et genre même contre Orkust J'en veux pas 3 Parce que c'est bizarre Genre contre les bords d'Orkust A part contre la Windalock Tu veux pas l'avoir Parce que... Tu vas casser le bord Tu vas prendre 2 cartes Tu vas invoquer genre un buff Tu vas devoir encore faire une Hita Repasser par un autre Monsala Pour refaire un Léo Ca consomme beaucoup trop de ressources C'est vraiment chiant Donc en fait elle est juste là Pour les bords Luna Pour les Thunder Qui jouent pas autour Et pour les Open Unfair d'Orkust Et pour le Mirror évidemment Mais 3 c'était un peu trop extrême Ca c'est pour les magies Il y en avait je crois 16 En 14 pardon Et les pièges du coup Là un shoutout à Samir Qui m'a quand même fait entendre raison J'ai joué 2 pièges de chaque Au début j'hésitais à cut une rage Parce que même si Systématiquement après ça Il tombe tous les matchups A part les ROG Les DEC MP J'enlève une rage Manche 1 C'est quand même ce qu'il y a de meilleur générique Et rien que parce que C'est le nom salamment grande C'est... Ils les font Donc voilà Les Open Rage Roar Ils étaient quand même Nécessaires Game 1 Et voilà Ca a fait le train Donc 40 en main Alors 2 B-Lynx C'est difficile Enfin c'est difficile J'ai joué avec des B-Lynx Mais euh... J'ai pas trop sentiment qu'il faut bien gérer ses ressources Par contre c'est sûr que Faut pas tout se permettre avec On va dire Faut pas jouer comme un gogole Enfin... C'est le choix du bon genre Si tu joues comme un gogole déjà avec Salad Tu vas pas aller loin Mais alors là c'est vraiment la conservation de ressources pure Donc c'est vrai que parfois il m'a manqué Mais c'était vraiment dans les game units En top 32 non c'est pas... En top 32 il m'a un peu manqué ouais Mais euh... La game était déjà tellement mal partie Avec 3 Wolf Euh... 2 Léo Ça c'est pour les Salad La Ita Incroyable On joue autour de Super Polly La meilleure Euh... Le Package Le Package Le Package Le Package Le Package il a tronché Il a tronché du monde le Package Il a tronché Adriane Dursun le petit Package Et je vais pas Topo Je vais Borload Euh... Parce que je le préfère génériquement Il fait vraiment trop de trucs Et euh... Jammer Borload Je préfère les Borload à Topo Parce que... Je sais pas Il y a trop de... Dans toutes les situations Il était toujours vivant Inchain Block Même contre Thunder Les Titans machin C'est trop fort Voilà C'est ça pour l'extra Il y a pas de Phoenix Phoenix c'est un caca J'en ai pas besoin vraiment Après bon... Un joueur un Stario Un seul Stario pareil hein Faut faire des choix dans la vie Parce qu'il y a des targets à Super Polly Et euh... Et voilà C'est juste vraiment... En fait l'extra c'est genre Ta ration c'est ton kit de survie en tant que militaire Tu vois J'ai pas de jouer des trucs bizarres T'es obligé de jouer ça Et voilà Ok Side du coup ? Du coup Side du coup Je respecte quand même les deckback pro Donc il y a 2 Pancras Il y a la 3ème Nipiru Donc ça là Il y a la 3ème Lancer A Enfin voilà Il y a 2 Mind Control Donc j'essaye pas contre Orcus Parce que j'ai déjà assez de cartes à Side In Quand je suis second C'est juste pour le miroir Orsala Quand je suis second Voir contre Luna Orcus Quand il y a trop de trucs Et contre Thunder Mais pas contre Orcus Pure Parce que contre Orcus Pure Quand je suis second Je rentre la 3ème Lancer A Je rentre 2 System Down Donc System Upshows Pour les Germanophiles Germanophones Incroyable Je l'ai résolu une fois Un game Et je rentre aussi 2 Cosmic Donc je rentre les deux là Les deux là Et ça Et c'est tout Parce que j'ai pas la place de Side D Plus Après ça gasse l'équilibre du deck Et du coup je voulais un 3ème Ptmp quand même Mais vu que ça c'est que très fort Contre Orcus 3ème Ptmp Donc merci à Paul du DC Paul Nicolas du DC Qui m'a dit Mais en fait pourquoi tu joues pas un Twin Twister du coup Et donc j'ai mis Twin Twister pour les decks back row Parce que c'est En fait le 3ème SWAT Il rentre plus pour les decks back row Après je l'ai pas touché je crois J'ai joué genre 2 ou 3 decks back row Toi à Rock mais je l'ai pas touché Mais bien vu quand même Paul Je pense que c'était un bon choix Le 3ème Superpolli La Superpollimisation est celle là Voilà pour le Mirror encore une fois Et après 2 Barrières Dimm Donc contre Thunder Thunder, Candule, Hero, Nécrose Enfin tous les autres rocs on va dire Qui sont pas des decks rocs MP Et même contre Thunder Je la side en second Parce qu'en gros S'il se setup et qu'il va pas prendre Nibiru Je vais la set Il va tenter de faire un push Enfin s'il tente pas de la gérer Il va prendre Enfin s'il tente pas de la gérer Et que j'entends juste de faire des plays conservateurs Il la prend pendant mon tour Et je peux jouer Soit dans ce cas je lui ruine son tour Dans tous les cas Et ça me fait gagner un tour au minimum Et un ordre impérial Toujours une carte un faire Elle m'a quand même fait gagner Elle me fait gagner la game 3 de la bubble Enfin voilà c'est une carte de tricheur J'ai pas pu ça dire Donc du coup on a fini pour la liste Est-ce que tu as des dédicaces ou des remerciements ? Alors juste avant une fois sur le tournoi peut-être ? Ah oui vas-y vas-y Donc j'ai fait 9-2 à l'issue des rondes J'étais à 7-1 à la fin du jour 1 J'ai juste perdu Consala Parce qu'il y avait tout Il y avait vraiment trop trop J'essayais de remonter mais voilà Et j'ai perdu la 10ème ronde aujourd'hui Contre David Harpen dans corpus pur Et voilà Sinon j'ai joué 4 ou 5 corpus Et après à peu près un deck de chaque Donc c'était plutôt équilibre Et j'ai joué des très bons joueurs Donc je suis content d'avoir pu gagner Donc d'avoir pour passer en tour Même si c'est dommage de perdre Sur une deck en top 32 Mais bon ça Voilà Et pour les remerciements Shout out team BCP Spécialement pour Lucas C'est le seul avec qui j'ai un petit peu test Shout out à Samir Et Paul Pour avoir réfléchi aux idées de DL quand même Shout out à Jean Parce que Salgo gosse et qu'il fait la profile Et que Spiral un jour il va fracasser c'est sûr Donc shout out à Paul aussi du DC Pour la petite cité sympa Et même s'il n'a pas voulu se venir se faire casser les fesses cette semaine Merci quand même Voilà C'est pas énormément testé Mais sur ce début de format À part la Cup Impulse Team Qui m'a payé un exécuteur Phoenix Lumineux Et sinon voilà Je pense que je vais rester sur Pas de délicace pour tes élèves non ? Ah bah tous mes élèves Tu sais j'ai encore des fans Peut-être que vous regardez la vidéo Je sais pas Moi je vous dis juste les gars Il reste une semaine de vacances Il faut faire ses devoirs A la rentrée Vous êtes pas prêt hein ? Ok Voilà Merci à toi Brice Merci Moi j'ai Au revoir Sous-titrage ST' 501